et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur maillot de strong est héros et on est en net ops pour drop les cartes enfin les chips de hoax j'en ai déjà drop une enfin j'en ai acheté une pas été chancé pour le moins on a réussi à drop une mais seulement cinq étoiles en six étoiles et du coup là on part en forme et on va parler en même temps du personnage je pense que je vous montre dans cette vidéo aussi le test du personnage à 25 bp 25 à 25 mille parce que j'ai droit un truc d'intéressant voir ça de suite malheureusement non cinq étoiles sur me cag et c'est parce qu'on recherche on s'en fout là je crois que j'ai rempli la barre à 100% ok c'est bon on est en charge de façon de chip du milieu c2 de droite et du coup le personnage en soi il est super intéressant il n'est pas mauvais généralement sur tout c'est tout son aspect le perso est assez intéressant un perso de type speed comme vous l'avez vu et réellement il est intéressant dans le sens où il peut générer de l'hyper à mort avec les bonnes les bonnes branches de talent il peut faire davantage de dégâts et ses cartes passives lui permettent de gagner davantage de dégâts et en soi c'est des bonnes cartes je trouve ça je trouve réellement personnel que c'est les bonnes cartes mais après on vous le savez faut des doublons patati patata et moi pendant je l'ai équipé avec il faut du coup le world 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 drop enfin j'ai équipé avec son le le gars qui est de chigar qui j'oublie son nom avec le masque qui est qui peut mettre les gens dans des billes dans des billes et j'ai droit de sa carte ce matin j'ai fait une petite nuit j'ai été chanceux j'ai reçois dans sa carte avec une outil est vraiment c'est pas mal du coup au total je suis à 25 mille j'ai monté son une de ses chips enfin la première chip au max au niveau 16 vu que je suis pas très chanceux dans les timbres je peux pas les éveiller mais que là les trois quarts du temps soit je les perds voir les les gens avec les joueurs avec qui je vous quitte le truc du coup je perds également et du qu'on va se baser juste sur ce qu'on vient de ce que je viens de drop sur le personnage et sur ce que je compte acheter sur le personnage on va terminer ça avec ce dernier truc si j'en ai encore non j'en ai plus ok on va aller acheter et on va aller tester ça ok on est ici où j'allais dans le shop alors le shop on va passer par la night ops sur du 6 étoiles on va acheter ça on va sélectionner ça j'espère avoir assez pour le haut niveau 16 du coup on est ici on va sur les personnages et équipe alors alors là c'est pas bon du tout on va prendre tout ça j'en ai tellement de sang vrai j'ai pas envie de trois mètres parce que ça coûte trop cher du coup je gagne quoi base tate des php la carte n'est pas enfin lâcher le chip ou la chip n'est pas incroyable extra strade enfin extra statistiques ça va c'est quoi elle c'est cool ok bon n'a quoi à quoi réellement ça qui est dommage il faut ça enfin surtout pour ça parce que j'ai réussi à débloquer en attaque mais voilà bon c'est pas grave on va dire qu'on a été c'est ça du coup je suis passé à 26 cas 26 à 300 ok on pourrait en vater c'est ça en coop on va faire créer ok on va le mettre au moins de taux parce que en manuel même si ça fait quatre jours que je les dors que je dois que le jour même j'ai encore du mal un peu à jouer parce que les combos en fait ils sont assez spécifique lui qu'il faut balancer une compétence chargé les quatre les 60 plus et dans tous les cas il ya les fameux lags charger les trois autres attaques les trois ou quatre autres attaques pendant c'est la troisième compétence en fait il ya cinq combos différents et un combo spécial que je faire qui je crois qu'ils c'est si moins à la suite elles sont elles sont vraiment très très chaud à faire je vous j'arrive pas à la retenir le moment du coup on a combien de dégâts à du 2300 alors qu'on n'est pas fou l'équipe en chip que j'ai pas j'ai parlé j'ai pas les cartes actions du père enfin toute façon les cartes actions ne sont pas encore présente j'ai trois voici cartes 6 étoiles maxi niveau 20 en doublon en vrai savoir je pourrais avoir mieux parce que là c'est pas les meilleurs chiffres que j'ai on verra quand je commence à droppeler les ressources pour break les chips pour avoir pour d'ailleurs drop également les doublons sur les personnes sur les cartes ou pas doublons sur le personnage également pour le monter ss en vrai c'est un bon perso en dégâts continue la énorme de speed enfin c'est un bon moment de c'est un bon perso pour tout ce qui est je vais gbg je me suis perdu parce que j'ai vu qu'il a perdu un petit peu trop de vie pour tout ce qui est en termes de deux mouvements c'est un bon perso en vrai en fait ce que je trouve dommage c'est que sur ses auto attaque a pu le mettre en difficulté parce que il peut attaquer quand principalement quand vous le mettez en mode auto il va il va attaquer il va faire son enchaînement et peut directement aller sur 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 une attaque ennemie mais dans tout cas je pense refaire un test derrière après c'est vrai que 25 milles de puissance et tous les joueurs qui n'ont peuvent le test à 25 milles de puissance en donc on arrive sur le boss on va voir ce que ça va donner après ce qui est bien quand il utilisait enfin quand il chez son ultime qui lui permet d'être dans les airs et de ne pas être focus et surtout contre ce genre de boss là qui qui attaque vraiment en zone et qui n'a pas une portée incroyable en hauteur voilà par un plat il est bien tranquille c'est sûr qu'il va pas se faire focus moi j'essaie d'esquiver mais malheureusement j'ai mal escrivé ah là là le mode au tout le monde autour avant que j'ai les cartes active 5 et autres qui sont vraiment pas mal le courant s a fait lui un point étroit et hier et avant-hier je n'ai que sur du quand on est en deux mêmes à la fin je me suis retrouvé seul m'a mis un peu le seul bon c'est pas fameux excepté pour ça mais dès que j'ai tenu au 60 là je vais commencer à bien farm après c'est vrai que 60 milles de puissance enfin 25 milles de puissance ça bloque un peu on va faire le dernier test match en 4000 on va voir si je vais pouvoir coach ça un cas ça plutôt ça va après avoir abusé non plus est-ce que j'ai trouvé un bon joueur lui il est bien en vrai ouais la femme qu'on fout à la série à mais c'est un bottement en qu'il se met près en quand même qu'on bote c'est bien encore 1500 se met près ça c'est cool allez s'il te plaît mais toi prêt mon ami n'est pas prêt bon je suis tombé avec des joueurs qui avec avait moins de puissance pour moi du coup j'ai lancé avec des bottes alors ce que ça va donner ok c'est parti les bons statistiques avec la carte avec sa carte passif vraiment hyper cool je pense que quand jouer autant de puissance avec eux avec ses perso que all might ça va être incroyable parce que là je crois que je suis à 34 cas avec all might et en fait au moment où j'ai gagné deux cartes à active je pense de les mettre sur lui parce que je vous montre pas que aux sur kiff on verra ce que ça va donner je pense que je joue manuellement cette fois ci parce que je j'ai bégayé j'ai ce qui est mieux que comment il s'appelle une boîte je parle un petit peu trop de vie là lors du chargé mais plus mais bon on va faire ça au moins on termine nice on est chez à lui je suis vraiment genre c'est un truc basique un peu comme comme stein mais en fait depuis les airs ça rend super beau là je peux je pense que moi maître mon auto j'ai juste appuyé au bon moment pour l'esquivre au cas où si on tombe contre un mini boss galère et ça va en vrai en vingt avec 26 cas d'orex connaît pas au même niveau que all might ou une dévore mais largement jouable en fait je pense sur ces personnes en fait ils remplacent comme il s'appelle d'un qui pour un perso qui à longue distance il d'ailleurs lui est un perso plus équilibré vu qu'il peut également frapper au corps à corps avec son accès d'attaque basique après vous me direz votre avis en commentaire bien sûr les amis nul pas le petit pouce bleu et que vous abonner à la chaîne ça me ferait plaisir on arrive au boss pour ce deuxième essai à 26 cas je pense que je referais des tests avec les autres persos comme ça ça vous parlait de enfin ça me permet de vous de tout mais de vous tenir à jour concernant ma box mais différents perso ouais je peux je peux l'activer j'ai perdu trop de vie là c'est abusé ok ok c'est bon monsieur c'est carré par un bot mais je pense que au moment j'ai dépassé les 35 cas avec ses persos c'est là qui va vraiment devenir intéressant ce que je veux drop attendre le truc à dommage voulait avoir des plans mais c'est dommage ok on va partir en pvp casual normal ici et on va le test ici je vous garantis pas un gameplay incroyable les amis mais on verra ce que ça va donner du coup on joue contre un vrai joueur il ya moins et qui judge pas le problème en fait de ok c'est bon et en fait je m'a conseillé au début quand j'ai balancé mon à mon auto-attaque ok il a du mal un peu à jouer normalement du mal à jouer après il n'a pas des personnes croient non plus en il a des petits bacs ou au schéma je sais que la vente avec un schéma mais mais en dehors de lui enfin peut-être que sur un combat bien sûr je vais pas faire plusieurs combats parce que on n'est pas sur du db légende ou les combats durent une minute trente deux minutes par une sur deux cinq minutes sur un combat un peu long pour la vidéo surtout qu'on a qu'on a déjà fait une partie et pv gastro éloigné l'art n'arrive pas à m'approcher enfin donc il est il y revient il y revient ok je me suis enfin rapproché j'ai encore du malin j'ai encore du mal avec le perso je voulais esquiver il va me buter sur ça c'est dommage mais en vrai j'ai reçois en bas de 2 c'est vraiment pas mal on sait pas qu'elle me conseille ok du coup il va me buter une dévore ouais énormément je terminerai avec lui on m'avait pas encore je suis démonitée voilà alors il fait n'aime pas avec le tch j'étais sûr c'était sûr du coup réellement le gameplay en pvp c'est un peu simple galère en vrai c'est un peu galère on va pas se mentir là je serai tombé sur un vrai joueur enfin on est un bon joueur il m'aurait éclaté dès le début avec aucun il m'aurait buté parce que je mets déjà je le maîtrise pas je ne fais pas vraiment correctement mais comme si jouer au maït ou je sais pas aïsawa ou des coups bakugo parce que bakugo tout ce qui est bakugo des coups aïsawa c'est des perso que je maîtrise comparaît à et on might comparaît à une dévore ok mais sinon réellement le nombre de le nombre de de combos et d'attaques que j'ai raté avec ce perso alors que j'étais apporté contre un vrai joueur il m'aurait fumé enfin très bon joueur il m'aurait fumé du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit peu de 12 abonnés à la chaîne on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos peace et prenez bien sûr tout le monde ciao